Les macro-algues sont vraiment visibles dans leur intégralité à l'œil nu. Pour les micro-algues, on voit peut-être une discoloration de l'eau, mais l'organisme même est vraiment microscopique, donc on ne le voit pas à l'œil nu. Les micro-algues produisent des substances qui peuvent soit directement affecter l'homme quand il va sur la plage en tant que baigneur ou en tant que plongeur, ou bien, via l'accumulation dans les coquillages ou dans le poisson, les fruits de mer qu'on consomme nous affectent via la consommation. Ces substances peuvent être carrément jusqu'à mortelles. Il peut y avoir des symptômes beaucoup plus légers, comme des diarrhées ou des vomissements. On va consommer un plat de fruits de mer, soit dans le quart d'heure ou soit dans les deux heures à suivre la consommation du repas. On va voir les faits. Il y a effectivement depuis quelques décennies déjà, certains des micro-algues et les toxines qu'elles produisent qui sont connues, et donc même en Europe déjà réglementées, donc il y a déjà des systèmes de surveillance en place pour traiter le pire des problèmes de ces micro-algues-là. Par contre, avec le changement climatique, le changement global, l'introduction de nouvelles espèces, il y a des risques d'introduction des toxines qu'on ne regarde pas de manière régulière au jour d'aujourd'hui. On travaille beaucoup plus avec les collègues à l'international pour développer justement des systèmes qui sont très complets, pour être sûr de détecter un maximum d'organismes, pour justement alerter les autorités sur une plus large panoplie de composés qui pourrait être un danger pour le consommateur. Ça nous arrive aussi de travailler avec les conquilliculteurs. Par exemple, quand on travaille sur les procédés de purification de l'eau de mer, il faut protéger les coquillages en les mettant dans des bassins à terre. On appelle ça la sauvegarde. À ce moment-là, on peut filtrer l'eau justement, soit avec des filtres à sable ou avec des filtres à membraneurs, pour qu'ils ne contiennent plus ces micro-algues qui pourraient s'accumuler dans les coquillages. Donc il y a des solutions, mais ça a des coûts pour le secteur. Économiquement, c'est valable qu'à partir d'une certaine échelle de taille d'entreprise. Dans le projet Cosellmar, on a plutôt travaillé sur l'approche de prévention, de prédiction d'alerte rapide par rapport aux autorités qui alertent justement les conquilliculteurs. Voilà, une nouvelle menace est là. Ne récoltez pas les coquillages, parce qu'une fois que les coquillages récupèrent dans l'eau, ça peut se passer dans quelques semaines, il n'y a pas de problème. Donc là, le conquilliculteur, il a juste le choix à faire, de ne pas opérer sur cette zone-là pendant quelques semaines. Et il peut travailler sur d'autres zones entre-temps. Et après, il peut récupérer ses coquillages sans avoir mis de l'argent en plus dedans. Donc ça, c'est plutôt une approche douce par rapport à l'économie. Il peut adapter sa pratique d'exploitation. Les moules sur le marché, ça coûte dans les 3 euros le kilo. Si on met un procédé lourd derrière, ça devient 4 euros le kilo, c'est plus compétitif. Pour nous, un risque, c'est vraiment juste la menace, le monstre sur la plage qui va attaquer le consommateur ou le baigneur. Mais pour l'économiste, la connotation du risque, elle est aussi positive. Là où il y a du risque, il y a aussi de la marge financière à chercher. Donc, ce concept différentiel entre le risque, c'est quelque chose qui nous a frappés et qui nous a vraiment enrichis dans ce projet. On a travaillé avec des collaborateurs européens pour déposer un projet qui reprend justement ses acquis du projet COSELMAR pour la transposer à l'échelle européenne, pour mieux anticiper les risques des micro-algues toxiques justement pour les différents secteurs en vue du changement climatique. Nos scientifiques sont typiquement déjà très motivés parce qu'ils savent qu'ils travaillent, même de manière fondamentale, mais sur un phénomène qui s'applique directement à la société. La santé publique, la santé des baigneurs, ils savent que leurs résultats seront appliqués dans les quelques années qui suivent les recherches.